Pourquoi le long septembre 2001 ? Pourquoi le long septembre 2001 ? Parce que j'ai, comme beaucoup, été très choqué, impressionné par cet événement-là, qui pour moi est une manière d'entrer dans le XXIe siècle d'une manière particulière qu'on n'avait peut-être pas prévue. Et c'est vrai que ça revient constamment dans des réflexions. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là où on fixe un peu un passage dans un nouveau siècle à partir de cet événement dramatique. 2016, parce que c'est au moment où je commence à écrire. Et donc il y a des événements qui se produisent, qui me paraissent intéressants, des mobilisations sociales, il y a les nuits debout. Donc c'est un contexte qui m'intéresse de ce point de vue-là. Boris, lui, il a... Donc il était en 2001 dans une des tours, il a perdu sa femme à ce moment-là. Il ne s'en remet pas. Pendant les 15 ans qui ont suivi, il a été mercenaire en Afghanistan. Et puis il revient, il s'aperçoit qu'il ne s'est pas occupé de sa fille, qui avait 6-7 ans au moment où les choses, les événements se sont produits. Et il s'aperçoit que sa fille est impliquée dans la préparation d'un attentat anti-islamique sur Bordeaux. Ce qui m'a amené à ce sujet, c'est qu'au moment où j'y réfléchis, c'était après Charlie et après le Bataclan. Et donc j'essayais d'imaginer comment on pouvait, comme écrivain ou par la fiction, intégrer ces événements dramatiques dans une histoire. Je réfléchissais à ça, mais je pensais qu'il fallait trouver la bonne distance pour le faire et je ne voyais pas exactement comment je pouvais m'y prendre. Et à ce moment-là, dans la presse, s'est paru un article indiquant que le chef du renseignement intérieur français, la DGSI, avait fait un rapport devant une commission parlementaire des députés. Et il avait terminé par une phrase que je cite en début, qui a quand même surpris pas mal les journalistes en disant « Il y a une montée des extrémistes de tous les côtés, donc on combat tout ça, mais on va mettre des moyens parce qu'il y a aussi un extrémisme de l'ultra-droite qui voudrait créer des affrontements entre les communautés pour, disons, créer le trouble dans la société, mettre en cause les institutions, etc. » Et donc je suis parti de ça pour construire cette histoire d'un père qui retrouve sa fille embrigadée dans une préparation d'un attentat sur Bordeaux. D'autant plus qu'à Bordeaux, il y a une spécialité, si on peut dire, entre guillemets. Il y a un imam connu pour ses positions ouvertes et qui pouvait être la cible d'intégristes plus brutaux et plus radicaux. C'est le point de départ de mon histoire. Donc c'est vrai que c'est un roman noir, quand même, on est dans un roman noir, on a la collection Arlequin, il faut qu'il y ait de la noirceur. Mais il y a peut-être des échappatoires à travers l'exercice d'un sentiment qui peut sauver de tout, peut-être. Je suis content d'avoir été distingué par la revue Transfuge, qui est à la fois une revue papier et sur Internet, qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui délivre des prix à une dizaine d'auteurs. Et moi, je suis content d'avoir été choisi comme l'espoir polar de 2018. Effectivement, j'en suis très satisfait. Alors maintenant, il va falloir que je confirme, donner des objectifs ambitieux pour confirmer cette distinction-là. Sous-titrage ST' 501